C'est parti pour la campagne des 16 jours d'activisme sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Des activités de plaidoyer sont au programme pour le respect des droits de ces dernières. La campagne va durer deux semaines sur toute l'étendue du territoire national. Mohamed De Kamara. C'est parti pour les 16 jours d'activisme. La Guinée lance ainsi en différé la campagne annuelle de sensibilisation pour la promotion de l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles. En Guinée, le lancement de cette campagne coïncide avec la célébration de la journée internationale de la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes. Beaucoup d'efforts sont fournis pour l'éradication de la pratique, mais des défis restent à relever. Selon les statistiques de l'Office de protection du genre de l'enfant et des mœurs au Progème, du 1er janvier au 30 septembre 2022, 249 cas de viol ont été déclarés. 35 cas de séquestration, 20 cas d'harcèlement, 50 cas de mariage d'enfants, 46 cas de violences physiques. Ce constat peu réalisant doit interpeller la conscience collective pour réduire, voire éradiquer ces violences dont sont victimes les femmes et les filles. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour interpeller tout un chacun des acteurs à plus d'action. Pour l'édition 2022, le thème retenu est tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. La campagne vise à intensifier la lutte en vue de mettre fin à la pratique. Les efforts conjoints du gouvernement de la Guinée et de ses partenaires, dont le système des Nations Unies, mais aussi les ONG nationales et internationales, continuent d'être déployés afin de respecter ces engagements et créer un environnement favorable pour le bien-être des femmes et des jeunes filles. Je salue, au nom de la famille des Nations Unies en Guinée, l'engagement personnel du gouvernement, matérialisé par la signature le 15 décembre 2021 de deux engagements pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants. Cette année, l'accent est mis sur l'implication des hommes de médias dans la promotion de l'abandon des BBG à travers un concours organisé par l'UNPI sur la thématique de l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes. Les lauréats, au nom de 7, ont reçu des prix d'encouragement au cours de la cérémonie. Moi, j'habite la région forestière, l'une des régions reconnues pour ses pratiques, et donc avoir ces équipements me permettra de participer à la sensibilisation et à la mobilisation citoyenne afin de lutter de façon efficace aux violences basées sur le genre et à la mutilation génitale féminine. Sur le terrain, le leadership du combat est tenu par le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables avec un appui des partenaires. Durant deux semaines, ces campagnes vont toucher tous les quatre coins du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !